Donc nous avons vu dans ce grand 3 que pour un même phénotype, il pouvait y avoir des origines diverses au niveau du génotype. Mais on va aller encore plus loin au niveau de la complexité, puisque en plus, les gènes peuvent interagir aussi avec des facteurs environnementaux. C'est ce que l'on va voir dans le grand C. Donc la question c'est comment l'effet des allèles d'un gène peuvent dépendre de facteurs environnementaux. C'est la question que l'on va se poser dans ce grand C. Alors on va revenir sur un exemple qu'on a déjà vu, l'exemple de la drépanocytose, dans le petit A. Donc je vous avais proposé un document, et je vous demandais, à l'aide de ce document, de répondre à la question « A quelles conditions les hématides d'une personne subissent-elles la déformation caractéristique de la drépanocytose ? » Et bien, à l'aide de documents, on pouvait répondre que les hématides d'une personne subissent la déformation caractéristique de la drépanocytose a deux conditions. La première, il faut que l'hémoglobine soit de type S. C'est-à-dire que pour que cette hémoglobine soit de type S, et bien, elle résulte de l'expression d'un allèle particulier du gène. Donc cela signifie qu'un allèle différent entraîne une hémoglobine différente, appelée de type S. Et, deuxième condition, il faut que certaines conditions du milieu déclenchent la polymérisation de l'hémoglobine, et donc, qu'à terme, on ait une déformation caractéristique de la drépanocytose, c'est-à-dire des hématides en forme de fossiles. Et quelles sont ces conditions du milieu qui vont favoriser la polymérisation de l'hémoglobine ? Et bien, une diminution de la concentration en dioxygène. Ensuite, je vous avais proposé un autre document, et à partir de là, je vous demandais d'établir des liens entre les conseils donnés aux malades et les conditions de polymérisation de l'hémoglobine S, que vous aviez vues dans le document précédent. Pour cela, je vais vous inviter à déterminer d'abord deux conditions qui favorisent la polymérisation de l'hémoglobine. Et bien, donc, il y a plusieurs conditions qui favorisent la polymérisation de l'hémoglobine. Tout d'abord, là, ce qu'on a vu tout à l'heure, la diminution de la concentration en dioxygène du milieu, et là, on fait le lien avec le document proposé à l'instant, c'est la raison pour laquelle il est déconseillé de pratiquer un sport qui essouffle. Ben oui, si on essoufflait, ça veut dire qu'on a un besoin de dioxygène, donc que notre concentration en dioxygène interne est en diminution. De même, dans le même registre, il faut éviter des atmosphères pauvres en dioxygène, comme aller en altitude par exemple. Enfin, il faut éviter le froid et l'événement serré. Pourquoi ? Ben parce que cela ralentit la circulation sanguine. Et si on ralentit la circulation sanguine, cela signifie que le sang est moins bien ravitaillé en dioxygène, et donc on favoriserait la polymérisation de l'hémoglobine. De plus, une autre condition qui favorise la polymérisation de l'hémoglobine, c'est la diminution de la teneur en eau. C'est pour cela que, dans le document proposé, on invite les malades à boire beaucoup et régulièrement. Et enfin, l'autre condition qui favorise la polymérisation de l'hémoglobine, c'est l'élévation de la température. Et pour éviter l'élévation de la température interne du corps, il faut éviter les infections microbiennes. Pourquoi ? Parce que cela peut donner de la fièvre, et donc augmenter la température corporelle. Là, on a vu un exemple, la drépanocytose. Maintenant, on va voir qu'en petit 2, le phénotype dépend de multiples facteurs. Et pour cela, je vous invite à répondre aux questions de la page 713, dont le corrigé va apparaître ici. Donc la première réponse, Eh bien, c'était qu'on vous demandait ce qu'était le terme de prédisposition à une maladie. Eh bien, on parle de prédisposition pour une maladie, parce que le risque de développer une maladie n'est pas le même pour tous. Eh bien, dans le cas du document proposé, on se rendait compte que, selon les allèles que la femme possédait, eh bien, elle avait plus de chances de développer une maladie, alors que d'autres femmes qui ne possèdent pas ces allèles ont moins de chances de développer une maladie. Les personnes qui possèdent donc ces allèles sont dites prédisposées à cette maladie. On pouvait détailler cela avec des chiffres. 80% des femmes qui possèdent un gène de prédisposition au cancer du sein présentent cette maladie avant l'âge de 75 ans, alors que cette maladie aura concerné au même âge 8% des femmes qui ne possèdent pas de gène de prédisposition. Donc, en somme, dans le cas présenté, eh bien, si on a les allèles de prédisposition, on a 80% de chances de développer ce cancer, alors que si on ne l'a pas, il n'y a que 8% de chances de le développer. On peut donc conseiller aux femmes une surveillance régulière, par exemple par mammographie, surtout si une prédisposition génétique est supposée. Alors, comment on peut supposer une prédisposition génétique ? Eh bien, si dans la famille, dans les ancêtres, ou dans les parents proches, il y a des personnes qui ont développé ce cancer du sein. Deuxième réponse, donc réponse à la deuxième question, la possession d'une mutation du gène BRCA1 constitue une augmentation importante du risque du cancer du sein. Lorsqu'on a une mutation de ce gène-là, on a 85% d'avoir un cancer du sein, contre 7% si on n'a pas cette mutation. Cela constitue aussi une augmentation importante du cancer de l'ovaire, cette fois-ci, 40 à 60%, donc si on a ce gène BRCA1 muté, on a 85% de chances de faire un cancer du sein, 40 à 60% de chances de faire un cancer de l'ovaire, de même, 3 à 12% de chances de faire un cancer du côlon, c'est moindre, alors que si on n'a pas ce gène muté, et bien il n'y a que 3% de chances de faire un cancer de côlon. Cependant, on a constaté qu'il n'y a aucune incidence sur le développement des cancers du côl utérin ou de l'estomac, donc ce gène n'est pas impliqué dans ce type de cancer. Alors, à quoi ça sert de rechercher les prédispositions génétiques ? Et bien, cela peut permettre, grâce à une surveillance régulière, d'éviter le développement de la maladie ou d'atténuer la gravité. Donc, si on sait que quelqu'un est prédisposé, on va prendre des mesures pour que la maladie ne se déclare pas, ou du moins, si elle ne se déclare, qu'elle en soit moins grave. Mais il faut savoir aussi qu'il ne faut pas faire d'exagération. Ce n'est pas parce qu'on est prédisposé génétiquement à une maladie que cela signifie que c'est inéluctable. En effet, le risque que l'on court avec l'étude génétique de ce genre d'allènes prédisposant à une maladie, c'est qu'il pourrait y avoir une discrimination de personnes si jamais, par exemple, les systèmes d'assurance ou les employeurs avaient accès à ce genre d'informations. Ils pourraient donc sélectionner les individus sur ces critères-là. Donc, on créerait véritablement une discrimination à l'aide de l'utilisation de la génétique et de la découverte d'allèles prédisposant pour les maladies. Donc, réponse à la troisième question, maintenant. Donc, le risque d'infarctus est dit multifactoriel. Pourquoi ? Parce qu'il dépend de nombreux facteurs. Alors, c'est vrai que certains gènes influencent le risque d'infarctus, c'est-à-dire que lorsque l'on a certains allèles, eh bien, on a plus de chances d'avoir un infarctus que si on n'a pas ces allèles. Cependant, ce qui est essentiel dans l'infarctus, ce qui déclenche essentiellement l'infarctus, c'est le mode de vie. Cela signifie, entre autres, l'alimentation, le tabagisme, etc. C'est-à-dire que même si on n'est pas prédisposé à en avoir un, en ayant une mauvaise alimentation et une mauvaise hygiène de vie, eh bien, on a plus de chances d'avoir un infarctus même si on n'est pas prédisposé génétiquement. Maintenant, la quatrième réponse qui s'intéresse aux maladies cardiovasculaires toujours, eh bien, on pouvait dire que le gène LPA ne suffit pas à définir une prédition génétique au développement de maladies cardiovasculaires. En effet, si on étudie l'expérience, on réalise, enfin, on observe que l'effet de négation de ce gène n'existe pas si on ne possède pas. Par ailleurs, un autre gène, le gène de l'AP, POA1. C'est-à-dire que LPA tout seul ne mène pas une prédisposition génétique au développement de maladies cardiovasculaires. Il faut qu'il y ait un autre gène présent qui s'appelle APOA1. Et donc, pour parler de prédisposition génétique, il faut tenir compte de l'ensemble du profil génétique et non pas que d'un seul gène. C'était surtout ça qu'il fallait retenir de cette réponse. On va donc en faire le bilan. La réalisation d'un phénotype macroscopique déporte de l'interaction de plusieurs gènes entre eux et avec les facteurs de l'environnement. Donc, la phénotype macroscopique, ce n'est pas uniquement les gènes ou un gène, c'est l'interaction de plusieurs gènes entre eux et aussi l'interaction des gènes avec les facteurs environnementaux. qui ne sont pas d'un phénoty qui significait